Depuis la Jaspora, Easy Market est la solution. Allez sur le site d'Easy Market, passez commande de votre denrées alimentaires et en moins de 24 heures seulement, faites-vous livrer dans toutes les régions du Cameroun. Nos coursiers se chargeront de livrer vos commandes à vos destinataires ou à vos familles en moins de 24 heures. Avec Easy Market, c'est satisfait ou remboursé. Easy Market, le contrat de confiance. Nous sommes des jeunes pleins de rêves qui s'accrochent à la vie On dirait la jungle dans laquelle c'est le plus fort qui survit On garde espoir même si dans le noir on reste assis En attendant juste la lumière Et si c'est de nous qu'on parle Du quotidien, de nos ennuis, de notre espèce de réalité C'est nos tristes surréalités qu'on fait fâche chaque jour au quotidien C'est de grosses plaies d'acteurs qui nous empêchent d'avancer pour réaliser notre rêve Rêve, rêve, même si dans l'eau noire on reste assis On ne baisse pas les bras, on n'attache pas les bras, on n'attache pas les pieds On ne croise pas les pieds, on bosse tu, frappe tu, man J'ai toujours rêvé d'être, oh, en train de rêver Tu balles de rêve, actiné de rêve, 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 rêve Viens jeter de rêve, tout ça c'est ce que tu vaux l'omane Ici c'est de nous qu'on parle, du quotidien de nos ennuis, de notre espère réalité Ici c'est de nous qu'on parle, du quotidien de nos ennuis, de notre espère réalité Oh, oh, oh Prenez place s'il vous plaît Alors madame, la journée ça a été ? Non mais elle a été, ça va Bon en fait, si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est parce que j'avais une nouvelle à vous annoncer Je n'ai juste pas voulu passer par le téléphone Je voulais vous dire que désormais vous faites partie des éthiques de votre entreprise Quoi monsieur Ziette ? Bien sûr madame Moi ? Travailler dans votre entreprise ? Oui Monsieur ne me dites pas C'est une vérité qui vous dit Vraiment Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive comme ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Vraiment Seigneur Jésus Bon mais madame, ce n'est pas tout Ah bon ? Oui Je voulais également vous dire que vous avez tellement bien défendu votre dossier Que l'entreprise se trouve dans l'obligation de vous donner une maison, une maison d'habitation Oui, une maison qui sera payée tous les mois Moi ? Oui Oui Vous êtes et j'espère que vous n'êtes pas en train de blaguer là Du tout, du tout Quand vous regardez ma carrière, je ressemble à quelqu'un Non, là je risque de m'évaniller, s'il vous plaît Faut pas vous évaniller Faut pas vous évaniller Et ce n'est pas tout Vous aurez également droit à un véhicule de service Un véhicule pour moi ? Oui, un véhicule de service Aïe, monsieur le directeur Aïe, 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 c'est un Jésus, c'est pas vrai monsieur le directeur Ça m'a réussi Merci pour tout, merci Merci Aïe, monsieur le directeur, merci Aïe, monsieur le directeur, vous ne pouvez pas connaître Non, je sais, je sais pas quoi Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur le directeur Je ne sais pas quoi vous voulez passer Ma maman au village, mes petits frères, tous comptent sur moi, monsieur le directeur Mais désormais, vous n'allez pas me changer là Aïe, la galère est finie, aïe Bon, madame, comme nous avons commencé avec de bonnes nouvelles, on va continuer Pardon, monsieur le directeur, je vous ai dit que je risque de m'évaniller ici Non, 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 calmez-vous, hein, calmez-vous Bon, mais madame, à côté de tout ça, vous aurez également à nous voir, vos voyages Ah bon ? Mes missions à l'étranger, un peu partout, pour pouvoir approfondir vos connaissances Et bien entendu, pour faire bénéficier mon entreprise Ah, monsieur le directeur, vous êtes un ange Mais vous êtes un ange, monsieur le directeur Qui m'a prouverte de ses bontés Pourquoi ne pas partager un peu ? Non, simple rêve épanouie ici Bon, madame, s'il vous plait, prenez la commande de madame Ah, c'est pas possible, je vous assure que moi, je suis jamais montée dans un avion Mais grâce à vous, je vais content à voyager, aller aux Etats-Unis, Londres Maman Oui, et tout ça sera supporté par l'entreprise J'espère seulement que vous n'allez pas aller faire la divagation là-bas ? Non, monsieur le directeur, je suis là uniquement pour vous satisfaire le travail D'accord Bonsoir, grâce à vous Bonjour, je suis bien glacée, s'il vous plait Bon madame, votre programme après, c'est quoi ? Tellement que je suis émue, je pense que je vais annoncer la nouvelle d'abord à ma maman Oui, parce qu'elle est tout comme pour moi, pour le mieux Bon, et après, je serai à la maison D'accord, vous serez prêts ? Je voulais vous faire une demande Oui Il aime dire que vous étudiez une sieste, il ne lui ferait pas du mal Non, monsieur le directeur, vous aussi Moi aussi quoi ? Moi aussi quoi ? Nous sommes des adultes, hein ? Vous comprenez ? Non, c'est vrai, mais... En fait, vous avez écrit tout ce que vous avez fait pour moi J'aime pas vraiment, viens vous refuser Voilà, voilà qui est bien dit Non, franchement, même si c'est pour un mois Vous entendez, monsieur le directeur, je suis tout à vous Sauf pas tout ce que vous avez fait pour moi Non D'accord Non, je suis tout à vous, franchement Ok Ok, à votre santé alors D'accord, merci Tout ceux qui vont chez le blanc, je vais aller chez le blanc, je vais me débrouiller là Ça ne s'est arrivé, je vous dis Ça, boire un bon vin blanc comme ça, non c'est bien C'est les gars, je vais faire des nombres C'est le chef Je suis désolé Je suis désolé Tu es désolé Ça, tu es désolé Oh oui, c'est insolé C'est pas comme ça C'est pas ça Le Chef C'est le chef Allo? Oui Major Nico Oui Chef Est-ce que vous pouvez me donner votre position? Major Nico sur le terrain Chef Je vous avais donné 48 heures pour me ramener les présumés suspects dont nous avons les noms ici Où en êtes-vous? Oui Chef, je suis en train de la chercher Chef Même pas un seul suspect n'est passé par ici Chef Je ne vois personne quand je regarde et je ne vois personne Chef Sachez qu'il ne vous reste que 24 heures Mais au moins je devais avoir le rapport devant mes yeux Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Je vous ai dit je ne peux pas rentrer à la base tant que je n'ai pas attrapé ces suspects Je vais les attraper même comme jusqu'à présent personne ne passe pas ici Oui Chef Il ne vous reste que 24 heures A vos heures Chef Je dis que j'attends ce rapport ce soir et les présumés suspects demain matin dans mon bureau Je ne manquerai pas Quand je vais les attraper nous tous nous allons rentrer à la base Et je vais bien les minoter Chef Merci Chef Ok à tout à l'heure Qu'est-ce qu'elle s'est passé ? Get back les cheveux la main se prend pour pied qui est-ce ? c'est moi Lisa ouvre entrez ma copine waouh depuis que tu m'as dit que tu venais c'est comment je suis là ça va ou bien ça fait un bail là viens on s'assoit là non c'est pas grave je suis un peu pressée tu as l'aise comme ça je te vois quoi encore ma copine je vois que tu as changé d'avis sur les rastas tu as fait une coiffure je suis là ma copine tu sais que tu es la seule qui sait bien me faire le rastas donc j'aurais préféré changer en tout cas tu es très jolie avec j'espère que ton mari est appréciée merci tu parles de quel mari ? et ton mari pardon ça fait deux jours bon monsieur n'a pas mis ses pieds ici à la maison tu t'imagines deux bons jours vraiment c'est si je le comprends pas une belle femme comme toi comme ça là il te laisse pour aller dormir de l'heure quand tu suis quoi ma copine c'est toi qui vois que je suis belle est-ce que lui voit ça ? en tout cas moi je t'ai dit que les hommes là sont tous des salopards regarde moi comme ça je suis là une place, il n'y a même pas de problème ma copine laisse ça tu dis ça parce que tu n'es pas encore amoureux je joue que tu vas trouver l'homme de ta vie tu vas comprendre tu vas comprendre ce qui m'arrive j'espère en tout cas moi j'ai des choses à te dire je savais que tu avais dit viens t'asseoir viens raconte moi je savais que tu avais dit crache le morceau j'étais à l'église le pasteur Wilfried c'est tombé vraiment l'apoco de Dieu quel pasteur Wilfried ? le pasteur de la dernière fois là ah oui ah bon ? il a fait des révélations ma copine tu te rends compte ? euh l'autre celui qui a toujours fait là mon petit William là William oui il est tout seul il est démon j'ai juste 4 20 Sarah tu es sûre de ce que tu dis ? ouais laisse on a les 4 il reste 16 il reste 16 William j'ai pitié de ce jeune garçon l'enfant de pluie j'ai m'en soupçonné l'affaire sier depuis parce que façon l'enfant marche avec son ventre ici dans le quartier l'affaire n'était pas simple 20 démons vraiment ma chérie il faut faire des efforts tu vas à l'église tu vas trouver des solutions à tes problèmes ma copine quand tu me parles là je suis touchée est-ce que tu comprends ça ? est-ce que tu sais que j'ai toujours demandé un conseiller religieux à Dieu ? Amen chaque fois je lui demande quelque chose comme ça je suis sûre que Dieu se cède de toi pour me mener à cet homme Amen ma copine la prochaine séance c'est pour quand ? tu t'es dit tous les mercredis et dimanche ah bon ? il faut que tu sois là ma copine mercredi avant de partir s'il te plaît n'oublie pas de venir me chercher ne t'inquiète pas même si bon monsieur rentre là pardon viens me chercher je vais prier je veux que mon mari me revienne à moi parce que ce qu'il fait là je ne crois pas que ce soit simple il est possédé si je fais tout ça c'est pour l'amour l'amour et en plus Dieu dit aimez-vous les uns les autres merci ma copine merci de m'aimer autant je savais que je pouvais compter sur toi ne t'inquiète même pas d'accord merci beaucoup pas la grâce de Dieu mais du saint esprit là tu auras les solutions à tes problèmes et mon Dieu que Dieu t'exerce ma copine merci beaucoup d'accord bon ma chérie je vais aller dire la parole de Dieu à une famille quelque part là tu ne prends même pas un jus avant ma copine c'est pour après d'accord d'accord bon à mercredi n'oublie pas je ne peux pas t'oublier d'accord bye bye c'est parti gendarme pisseur regarde toi-même regarde toi-même regarde 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 qu'il a pissé je n'ai pas pissé la merde c'est comment tu es même quoi gendarme ou militair je n'ai pas pissé la merde c'est un gendarme qui pisse ça regarde l'enfant là c'est l'enfant là c'est celui qui m'a versé de l'eau la merde non c'est fou non c'est pas moi la merde c'est l'enfant là tu as pissé il a pissé sur toi tu as pissé C'est le frère Huilé. C'est le frère Huilé. C'est le frère Huilé. C'est le frère Huilé. Mon frère, ça va un peu. On essaye de pousser. J'étais justement en train de lire certains passages bibliques pour préparer la source de mes crédits. Elle est là, la situation de sa mère n'a pas du tout changé. Mais ça continue à persévérer. Nous espérons que tout va aller pour de mieux. Amen. Ok. Je ne suis pas allé autrefois. Je ne suis pas allé autrefois. C'est arrêté. Je te disais bonjour. Amen. Merci déjà pour avoir pensé à lui saluer l'Homme de Dieu. Ok. C'est parce que, quand je suis venu ici, c'est le passé. C'est mon petit chien. Je ne suis pas trop en l'Église. Je suis souvent venu. Pour plus prier pour moi. Amen. A lui, ça ne donne pas. Amen. Dieu a besoin que tu donnes ta vie et tu verras ce qui va changer dans ta vie. Tu verras comment ça va pour lui. Amen. Ok. Les miracles que Dieu peut faire dans ta vie, tu ne peux pas savoir. Amen. Amen, parce que... Merci. Non, parce que... Moi, je suis passé juste à te saluer. Ok. Prochainement, parce que... Ok, mon frère. Ne t'inquiète pas. La porte des cieux t'est ouverte. Dieu te veut dans sa maison. Amen. La porte des cieux t'est ouverte. Pas seulement, parce que... Amen. Souleymane. Souleymane. Mais... Où est-il parti? Qui est-ce? C'est toi. Entrée. Wow. Ma soeur chérie. Viens, viens. Ma Ingrid chérie. Je pense à toi tout à l'heure. Wow. Comment tu vas? Je pense à toi tout à l'heure. Je pense à toi tout à l'heure. Tu sais, j'étais sur le point de faire quelques courses là. Mais comme tu es ma soeur chérie, donc je ne peux pas quand même te laisser partir comme ça. D'accord. Donc on va juste prendre quelques chaînes, ça juste pour quelques minutes. Pas de problème. Ok. Je suis là pour toi. Ok. Tu vas m'aider alors, s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est déplacé ça là? D'accord. Ça fait longtemps mon sachet. Mais tu peux te la tienne. Wow. Ça fait longtemps. Tu m'as beaucoup manqué, tu ne peux pas t'imaginer. Oh. Alors, comment tu vas? Ça va. Raconte-moi tout. Raconte-moi tout. Raconte-toi à ta soeur. Je sens que tu vas tout me raconter aujourd'hui. Raconte-moi tout, 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 tout. Bien sûr. C'est pour ça que quand je suis venue, elle se suit comme toi. N'est-ce pas? Je suis comme toi. Toujours avec tes intrigues là. Tu m'as abandonné grande soeur chérie. Non, je ne peux pas t'abandonner ma chérie. Tu es mon coeur. Même mes affaires m'occupent tellement, tu sais. Ah bon? Tes affaires t'occupent au point où tu es. Tu oublies ta seule et unique petite soeur grande soeur. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Il faut aussi me comprendre. Alors, comment tu vas? Ça va, ça va grâce. Et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Pas ton beau frère là. Ça ne va pas ici à la maison. Ça ne va du tout pas. Ah bon? Comment ça m'embout? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas au juste? Raconte. En fait, ça fait quelques jours, mon mari a totalement changé à la maison. Même manger, il ne mange plus. Et c'est comme ça qu'il rentre à des heures tardives. Je te rends compte que mon major d'homme prépare ce que mon mari aime. Et le gars ne gère pas. Je t'assure que ça fait presque un mois là. Je vois, vers minuit, mon mari, ton beau frère se lève du lit. Il dit qu'il arrive. Tu sais ce que je trouve au salon? Non. Je trouve ton beau frère encerclé des bougies. Tu sais quel genre de bougies? Les bougies de couleurs dont on ne sait même d'où ça sort. Les verts, rouges, jaunes, violets. Bougies de couleurs? Est-ce que j'ai même fini? Tu sais ce que le bon monsieur racontait dans ces brochures là. C'était le nom d'un certain, je ne sais même pas comment on appelle le nom. Ce n'était ni Jésus, ni Dieu, ni Marie. Et je t'assure ma soeur, ça ne va pas. Et c'est comme ça que ton petit Junior là, depuis une semaine, ça ne va pas où? A ce point là, grande soeur, je ne suis pas fière de toi. Comment est-ce que Junior peut tomber mal là, tu ne me dis pas? Tu as informé maman. J'ai informé maman, j'ai informé la famille. Mais je te dis que ça ne va pas. Et tu m'as oublié. Avec les histoires là, qu'il y a déjà partout ici à la maison. Je suis dépassée. Je suis dépassée. En fait, je suis venue ici pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ah bon? Mais comme tu as commencé par ton mari là. Oui. Attends, je continue seulement. La semaine dernière, tu te rends compte, je suis passée par son bureau. Je voulais le rencontrer. Ah bon? J'arrive, j'ai trouvé une certaine, je ne sais pas où c'était la secrétaire. Je lui demande, je veux voir mon beau-frère. La brune là, la brune là. La brune là. Oui, mais c'est comme ça. Je ne sais pas comment on l'appelle. Je veux voir mon beau-frère. Elle me tient le langage de politesse. Tu te rends compte? Ah bon? C'est pas possible. Mais tu ne lui as pas dit que tu... Je l'ai mise à sa place. Je lui ai dit que j'étais la belle-sœur du propriétaire de l'entreprise. Comme je te dis là, il faut faire attention. Je suis venue te tirer les oreilles par rapport à ça. Ça c'est déjà des femmes qui volent les maris des gens ici, je t'assure. Ah bon? Fais gaffe. Là seulement, moi je ne suis même pas à ce niveau là. Tu as dit à ton beau tout ce qui s'est passé. Il n'était pas dans son bureau. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Je te dis. Mais c'est un petit premier qui va gérer son problème. Là où je suis là, moi j'ai un problème très très sérieux. Je te dis que Junior, ça ne va pas. Le problème là n'est pas très simple. Et de mon côté aussi, ça ne va même pas. Tu ne m'as même pas demandé comment va ton beau-frère. Eh, en passant. Comment va mon beau? Quel beau! Tu ne sais pas que tu as serré célibataire déjà. Ah bon? Ça fait deux jours aujourd'hui. Bon, monsieur n'a pas mis ses pieds chez moi. Ne me dis pas. Je ne connais même pas où il est. Son téléphone ne passe pas. Même pas la silhouette. Attends, attends, attends. Maman. Mais, j'ai la paix. Il s'est tapé une autre fille? Comme ils font d'habitude. C'est possible. C'est possible. Tu les ignores. Elles aussi. Non seulement, ma soeur. Moi, j'ai un sérieux problème. Monsieur Attene dit que la vie de Junior est en danger. Je ne peux même plus vivre dans cette maison. Avec les trucs qu'on fait déjà. Les incantations. Je ne sais même pas les trucs bizarres qu'on fait déjà dans cette maison. Je ne suis dépassée. Calme-toi. J'ai une solution à nos problèmes. Ah bon? Comme je te dis là. J'ai une copine, je ne sais pas si tu la connais. Elle est passée à la maison ce matin, je crois. Elle me parlait d'un pasteur. Pasteur? C'est un pasteur. Comme je te dis là. Avec les histoires de pasteurs que moi j'entends d'ailleurs, moi j'ai déjà trop peur. Parce qu'avec leurs histoires là où ils couchent avec les femmes de Truy, ils prennent les voitures des gens, ils envoûtent les gens, ils possèdent partout. Donc mon fils, mon petit junior là, pardon. Grande soeur. Je l'aime tellement que comme il est le seul unique là. Grande soeur, laisse ça. Laisse ça. Tu as une autre solution à ton problème. Je te dis, je suis ta petite soeur peut-être. Je sais. J'ai une capacité de réflexion au moins. Je sais, tu l'as toujours. Je sais qu'il y a des bons pasteurs et des mauvais pasteurs. J'ai une intuition que ce monsieur est un bon pasteur. L'envoyé du Christ. Bon, tu n'analyses pas les situations. Tu as ton mari qui va à la salle, qui se comporte bizarrement. J'ai le mien qui me trompe. Et après, on a un pasteur. Je te dis, ça ne va pas. Tout ça s'explique dans la religion. Oui. Ce monsieur, c'est l'envoyé du Christ pour résoudre nos problèmes. Comme je te dis là. Si toi tu perds le temps, moi j'ai rendez-vous avec lui mercredi. Ma copine viendra me prendre et puis on ira là-bas, mercredi. Ok, pardon. Comme il se fait tard là et j'ai les courses à faire. Tu sais aussi avec le cas de Junior là. Donc, s'il te plaît, mercredi là, viens me chercher. Comme il n'a même pas le temps pour venir à la maison. Donc, je serai là, je pourrai prendre un rendez-vous avec ce pasteur. Ah bon ? Pour pouvoir résoudre mes problèmes. Tu veux qu'on aille ensemble ? Oui, on va partir. D'accord, il n'y a pas de problème. Ma copine, viens me chercher et puis je te fais. Ok, je viens faire les courses. Et en passant, tu vas... Comme tu es arrivé, on va donc faire les courses ensemble. Et comme ça. C'est terrible. Wow, ça fait vraiment pas. Il est ma soeur. Je ne suis pas chiant. Je pense à toi, jour, jour. J'ai... Oui, oui. Je me demande pour ça. Ça se joue. Ça se joue. La maison, si. C'est ce que tu as même pas. C'est ce que tu as même pas. C'est ce que tu as sous les dames. elin ! Allez, c'est... Nous sommes des jeunes pleins de rêves qui s'accrochent à la vie. On grève la jungle dans laquelle c'est le plus fort qui survit. On garde espoir même si dans le noir on reste assis En attendant juste la lumière Et si c'est de nous qu'on parle Des quotidiens de nos ennuis, de notre liste de réalité Et si c'est de nous qu'on parle, des quotidiens de nos ennuis, de notre liste de réalité Oh 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 C'est notre triste réalité qu'on m'fait face chaque jour au quotidien C'est de grosses plots d'actifs qui nous empêchent d'avancer pour réaliser notre rêve Rêve, rêve, rêve Même si dans le noir on reste assis on ne baisse pas les bras On attache pas les bras on attache pas les pieds On ne croise pas les pieds J'ai toujours rêvé d'être Au matin de rêve, footballeur de rêve Rien de rêve, rien de rêve Tout ça c'est ce que tu voles au man Ici c'est de nous qu'on parle Du quotidien de nos ennuis De notre histoire et réalité Ici c'est de nous qu'on parle Du quotidien de nos ennuis De notre histoire et réalité Abatele, abatele